Ben voilà, quand je vous disais hier qu'on est parfois mieux sur Wall Street, le CAC 40 est reparti dans le rouge aujourd'hui. Il clôture à moins 1,59%, on allait 4974 points. Il a toutefois réduit ses pertes à la clôture alors qu'il a lâché jusqu'à 2,3% en séance. Alors l'indice français a une nouvelle fois été entraîné dans le rouge par la poursuite de la correction sur le marché américain et notamment sur le Nasdaq. Et ben oui, le week-end de trois jours n'est pas venu calmer les véléités baissières de l'indice des valeurs de technologie. Il cède 2,7% à 17h45. Sur le seuil des 11 000 points, le Dow Jones lui recule de 1,75%. Parmi les valeurs, on peut citer Tesla qui abandonne 15%. Les investisseurs ont été déçus d'apprendre que le constructeur de voitures électriques n'intégrerait pas l'indice S&P 500 comme il s'y attendait. En revanche, Nicolas bondit de 39% après l'annonce par General Motors d'une prise de participation de 11% dans le constructeur de véhicules utilitaires électriques. Sur le marché français, on va commencer par les baisses. Alors les valeurs pétrolières, bois du noir avec le repli du baril de Brenne sous les 40 dollars. Technip FMC, CGG ou encore Total sont pénalisés. EDF a aussi été à priver de lumière aujourd'hui. Le groupe d'énergie a annoncé le lancement d'une émission d'obligation convertible pour un montant maximal de 2,4 milliards d'euros. Par ailleurs, il a fait à une émission de 17,6% sur un an de sa production d'électricité nucléaire en août. Airbus, Société Générale sont à nouveau attaqués sur le CAC 40. Et puis le coup de frein le plus spectaculaire est celui d'Europecar sur le SRD. Alors le groupe de location abandonne plus de 40% après l'annonce de l'ouverture de discussion en vue d'une restructuration de sa dette. Ça coince aussi pour Innate Pharma, moins 32%. La biotech a publié une perte nette de 10,3 millions d'euros au premier semestre 2020 contre un bénéfice de 13,2 millions un an auparavant. Alors avec un résultat opérationnel qui passe de plus 9,5 à moins 8,3 millions en cause. La baisse marquée des produits opérationnels en raison de moindre revenu des accords de collaboration et de licence. Du côté des hausses, n'espérez rien trouver au-dessus de plus de 2% sur le SBF 120. En tête, on retrouve M6. Les équipements anti-auto restent aussi bien orientés à l'image de plastique, ammonium, Valeo et Forcia. Et puis, seules trois valeurs du CAC terminent en territoire positif, Carrefour, Peugeot et Sanofi. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance et sur Bourssoir. Sous-titrage Société Radio-Canada